J'ai mes deux enfants qui sont à l'excellence, c'est l'aboutissement d'une longue recherche pour qu'ils puissent bénéficier d'un cadre et d'un environnement comme ils en ont à maintenant. Je vois du changement positif chez mes enfants, ils reprennent confiance en eux. Il y a une attention particulière qui est portée au comportement des enfants, aussi bien vis-à-vis de l'équipe qu'entre eux. Eux, maintenant, en rentrant à la maison, ils nous font des petites leçons de morale et on sent qu'ils sont imprégnés, qu'il n'y a pas de contradiction entre l'éducation qu'on veut leur donner à la maison et l'éducation qu'ils reçoivent à l'école. Aujourd'hui, le résultat de ma fille au niveau de son enseignement est exceptionnel parce que j'encadre d'assez près ma fille, donc j'ai vu l'évolution, non seulement au niveau de la qualité de l'enseignement, mais aussi au niveau de la joie qu'elle ressent pour venir à l'école. Je suis enseignante en classe de CE. Il y a une chose qu'il faut savoir vis-à-vis de l'école d'excellence, c'est que l'on applique les programmes en vigueur, à savoir les cinq domaines du socle commun et de compétences. Vis-à-vis de nos effectifs, c'est une classe qui compte au maximum 18 élèves, donc on peut faire du sur-mesure, on peut faire de la différenciation et avoir un sujet vis-à-vis de nos élèves. C'est un enseignement conforme au programme de l'éducation nationale et qui s'inspire des pédagogies dites alternatives comme Montessori, Freinet, le bilinguisme, la méthode Singapour ou encore la méthode de lecture les alphas. Une équipe qui, à travers la pédagogie active, rend l'enfant acteur de ses apprentissages, afin qu'ils construisent ces savoirs par le biais de situations de recherche, donc soucieuses de la réussite de ses élèves, elles s'engagent à leur côté en développant un accompagnement personnalisé tout au long de leur cursus scolaire. Donc dans un environnement multiculturel et cosmopolite, l'école prépare les enfants à se situer dans un monde qui les entoure et les accompagne pour en faire des personnes épanouies, dotées de valeurs morales, de futurs citoyens engagés, qui seront donc en cohésion, en apportant un enrichissement à la société actuelle moderne. J'ai adopté une façon d'apprentissage, c'est-à-dire la méthode analytique pour permettre aux élèves d'apprendre et la lecture et la compréhension des différentes syllabes de la langue après. Ça, c'est dans un niveau de basage. On parle là de grandes sections et des séries. À partir de CE2, on commence à faire une lecture qui est un peu accélérée, si on peut dire, chronométrée. Donc à partir de CE2, là, on commence effectivement avec les CO1, une formation de recherche, c'est-à-dire l'élève, il doit être capable de faire une petite recherche ou bien une synthèse par rapport à son pays d'origine, pourquoi pas, ou bien par rapport à son milieu, là où il vit. Donc, c'est mieux qu'eux, ils ont déjà initié beaucoup d'activités, telles que la calligraphie par exemple, ou bien les chambres, et pourquoi pas le théâtre, comme on a fait plusieurs fois. On se projette dans l'avenir et on sait très très bien ce qu'on veut, c'est de former d'excellentes élèves et pourquoi pas des gens qui peuvent le remplacer le jour au lendemain. Voilà, c'est notre objectif.